... ... ... La manifestation contre le projet de réforme du code de la nationalité, plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris ont demandé le retrait de ce projet. Un an après les élections législatives, Jacques Chirac fait le bilan de son action et donne le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Sport, stade 2, deuxième avec Gérard Rolls et la victoire de l'irlandais Sean Kelly dans Paris-Nice pour la sixième fois. Aujourd'hui, dimanche 15 mars 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Quelques heures après le communiqué de l'OJR, l'organisation de la justice révolutionnaire menaçant la vie de notre camarade Jean-Louis Normandin, le guide spirituel du Hezbollah pro-iranien a clairement appelé l'OJR à ne pas mettre à exécution ses menaces. Appel lancé dans la banlieue sud-chiïde de Beyrouth par le sheikh Fadlala. Voici le sheikh Fadlala, principal guide spirituel des chiites pro-iraniens de Beyrouth. C'est lui qui aujourd'hui dans son prêche a souligné qu'il est inadmissible que des innocents paient du fait d'un différent entre deux états. Je comprends parfaitement les motivations des ravisseurs, a dit l'influent dignitaire chiite, mais si la personne enlevée est innocente, il ne faut pas ajouter un autre crime aux crimes qui ont motivé son enlèvement. La religion interdit d'enlever ou de tuer une personne innocente parce que l'on a un compte à régler avec le chef de son état, exécuter un otage ne sert pas notre cause. A Paris, les parents de Jean-Louis Normandin ont remercié sheikh Fadlala pour son intervention. L'écoute de votre message montre que la voie de la compréhension et de la paix reste ouverte aux hommes de bonne volonté, écrit Marc Normandin, père de l'éclairagiste d'Antenne 2. Hier soir, les ravisseurs de l'organisation de la justice révolutionnaire avaient annoncé que le jugement du jeune otage français avait commencé et que la sentence révolutionnaire serait prononcée dans les 48 heures. Cette nuit, dans un appel lancé au Quai d'Orsay pour que la vie de Jean-Louis Normandin soit épargnée, le gouvernement français avait souligné que Jean-Louis Normandin n'était en aucune façon impliqué dans les événements du Proche-Orient et que la France attendait des conséquences positives, je cite, du processus de normalisation de ses relations avec l'Iran. Contre le projet de réforme du Code de la nationalité, projet qui ne figurera pas dans les débats de la prochaine session parlementaire, ils étaient plusieurs dizaines de milliers cet après-midi dans Paris. 200 organisations appelaient ainsi à manifester, notamment les syndicats et partis de gauche, la Ligue des droits de l'homme et SOS Racisme, défilés tranquilles et en musique. Reportage Agnès Poirier, Alex Levasseur. Un refrain connu de Charles Trenet, repris en chœur par les stars du showbiz et de la politique. Contre le projet de loi Charlandon, les ténors des partis et des syndicats de gauche ont cohabité aujourd'hui entre la Bastille et l'Opéra. Une manifestation de toutes les couleurs, venue de la France entière, 30 000 personnes dans la rue aujourd'hui à Paris, tous exigent le retrait pur et simple du projet de réforme du Code de la nationalité. Selon ce projet de loi, les enfants nés en France de parents étrangers ne bénéficieraient plus automatiquement de la nationalité française. Imaginez la place d'un beurre qui va attendre 18 ans de savoir si les Français ou si des Algériens, Marocains, c'est pas possible, il va craquer le beurre. Albin Charlandon vient d'annoncer que ce projet ne serait pas examiné à l'Assemblée nationale au cours de la prochaine session. Pour les manifestants, ça n'est pas suffisant. Nous ce que nous demandons c'est une réponse claire, va-t-il retirer ou non son texte ? Parce que ça ne change rien sur le fond, sa manœuvre si vous voulez ne fait que reporter l'examen du texte à plus tard, quand ça l'arrangera. Mais il a maintenu son intention de revenir sur le droit du sol, c'est-à-dire l'égalité entre les enfants d'immigrés et les enfants de Français. Les manifestants se disent prêts à redescendre dans la rue si le projet de loi revient en discussion devant l'Assemblée nationale. Il y a un an, la consultation électorale des législatives 86 s'achetait par la victoire de la droite, RPR-UDF, principalement. Ce dimanche, à mi-parcours, entre mars 86 et le printemps 88 de l'élection présidentielle, 3000 cadres du RPR étaient rassemblés au Palais des Congrès à Paris pour entendre Jacques Chirac dresser un bilan de l'action de son gouvernement et envisager avec confiance le verdict des électeurs l'année prochaine. Commentaire Daniel Brême. Jacques Chirac a donné à huis clos ce matin le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Même si la cohabitation n'est pas un régime idéal, le gouvernement a fait progresser la France, a-t-il affirmé. « Si notre action devait être interrompue, notre pays ne pourrait pas revenir en arrière comme sous les socialistes. Le vacarme politique va nous empêcher de nous faire entendre. Je compte sur vous, a-t-il dit aux milliers de cadres RPR, pour convaincre les Français qu'ils doivent en 88 nous accorder la durée pour poursuivre notre action. Mais, devait ajouter un peu plus tard Jacques Toubon, il ne faut pas oublier qu'un candidat socialiste n'aurait de chance que si la majorité était divisée. Ça veut très clairement dire que nous devons, dans le soutien au gouvernement, dans l'action parlementaire, dans l'action du gouvernement, dans les déclarations des ministres, etc., privilégier l'union et que cette union, c'est celle qui nous servira pour avoir un comportement loyal aux élections présidentielles. Ça ne commencera pas trois semaines avant, ça doit être dès maintenant. Cette mise sur orbite présidentielle du leader RPR va s'accompagner d'une campagne de milliers d'affiches sur le thème « Les autres parlent », Jacques Chirac lui agit. A gauche, bilan très critique de l'action gouvernementale dressée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, aujourd'hui en Saône-et-Loire, à Autun, en compagnie de Laurent Fabius. Pierre Jox affirmant que les Français devaient se préparer à chasser le gouvernement. On licencie en permanence à travers la France. On licencie grâce aux lois, grâce à l'action, grâce au quartier libre que ce gouvernement a donné à tous ceux qui sont prêts à tout pour améliorer leur profit. Parce qu'en même temps qu'on licencie, en même temps que la vie est plus dure pour les travailleurs, pour les familles, pour les assurés sociaux, elle est plus facile pour ceux qui ne payent plus l'impôt sur les grandes fortunes, pour ceux qui peuvent spéculer, pour ceux dont l'impôt sur le revenu a été diminué. C'est vraiment un gouvernement de droite, un gouvernement de classe, un gouvernement réactionnaire. Nous devons nous préparer à le chasser. Demain, Laurent Fabius, à Télématin, sera l'invité des 4 vérités de Paul Nahon. Et sur le bilan d'un an de gouvernement de M. Chirac, un sondage réalisé par Ipsos Gestion Sociale du groupe L'Expansion indique que 54% des salariés français jugent négativement l'aspect social de ce bilan. Les membres du Conseil national du Parti communiste français étaient réunis hier et aujourd'hui à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Le PC veut intensifier, je cite, la bataille d'idées contre le recul des valeurs de progrès. Mais la réunion a été marquée par une intervention de Pierre Juquin, critiquant la politique suicidaire de son parti. La direction communiste lui a répondu par le silence. Reportage, Pascal Guignet. Une réunion prévue depuis longtemps et dont on attendait guère de surprises hier. Au menu, réflexion théorique en vue du 26e congrès. André Lajoigny présente son rapport, une quarantaine de pages, sur l'évolution de la société française. Un maître mot, lutte idéologique. Tout au fond, très discret, Pierre Juquin prend des notes. Le coup de tonnerre va éclater, mais à huit clous. Le chef de file des rénovateurs n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, le parti mène une politique suicidaire. Le texte Lajoigny est en décalage par rapport au mouvement de la société. Silence de mort. Deuxième acte, cet après-midi, le président du groupe communiste à l'Assemblée contre-attaque, après s'être fait un peu prier. Vous avez conscience de mener une politique suicidaire ? Qui a parlé de ça ? Pierre Juquin. Ah oui ? Je ne veux pas faire de polémiques avec Pierre Juquin. Il est en désaccord avec tout ce que fait le parti communiste. Ça devient lassant de l'écouter. Ça devient lassant. L'intéressé, lui, s'était déjà lassé, mais de son côté. Après avoir boudé les travaux du parti le matin, Pierre Juquin défilait ce midi contre le projet Chalandon, au nom de la délégation du parti communiste, mais à l'écart de ses dirigeants. Après son coup d'éclat, Pierre Juquin attend, attend pour voir si d'autres vont le suivre. Un aller-retour africain de quelques heures pour Jacques Chirac au Sénégal et au Cameroun, avec une préoccupation constante, la situation au Tchad. Le ministre de la Coopération, Michel Aurillac, s'est déplacé en territoire tchadien pour apprécier la nouvelle ligne de redéploiement des tours françaises au nord du pays. Commentaire François Cornet. Quelques heures à Yaoundé, tout d'abord hier matin pour cette visite express en Afrique, où le premier ministre a été accueilli par le président Paul Billard. Le Cameroun, premier partenaire économique de la France en Afrique noire, où vivent 16 000 ressortissants français. Le Cameroun où Jacques Chirac a annoncé l'effort de solidarité de la France pour ce pays, qui connaît du fait de la baisse du pétrole une situation économique extrêmement difficile. Le pourcentage de l'aide française devrait augmenter cette année de 12 à 15 % par rapport à 1986. Le montant de l'aide directe s'élèverait en faveur du Cameroun à 575 millions de francs. Le Cameroun où Jacques Chirac a reçu l'approbation sans réserve de Paul Billard, a-t-il déclaré, pour la politique, que la France conduit au Tchad, pays voisin du Cameroun. Deuxième étape de ce voyage en fin d'après-midi, Dakar, où le chef du gouvernement français a été accueilli par le président Abdou Diouf. Ici également, on a parlé d'aide économique et du Tchad. Le Tchad, où le ministre français de la coopération, Michel Aurillac, avait effectué auparavant une visite de deux jours sur la ligne des Puits, dans le nord, où les forces françaises ont été redéployées, et où l'on va reconstruire pour des raisons stratégiques cette piste d'Abbéché. Michel Aurillac a signé ici une convention d'aide budgétaire au Tchad, avant de rencontrer N'Djamena, le président Issenabré, pour parler évidemment du conflit tchadolibien. Deux mille personnes ont participé aujourd'hui à Budapest, en Hongrie, à une manifestation non autorisée pour commémorer l'insurrection de mars 1848, qui avait abouti à la formation du premier gouvernement hongrois indépendant. Cette manifestation n'a pas été interrompue par la police, bien que spontanée et rassemblant des personnalités de l'opposition hongroise. Dans le sud de l'Inde, les mouvements séparatistes tamoules sont accusés par la police d'être à l'origine du déraillement d'un train provoqué par l'explosion d'une bombe. Il y aurait une soixantaine de morts et deux sans blesser, le train ayant chuté dans une rivière. Cette nouvelle action terroriste s'ajoute à la liste de celles commises par les différentes communautés, tamoules et sikhs notamment. Contre ces batailles internes sanglantes, en Inde, un député au Parlement indien, qui est aussi un acteur célèbre dans son pays, effectue depuis plus d'un mois une marche longue de plusieurs milliers de kilomètres entre Bombay et le Penjab. Il manifeste ainsi en faveur de la paix et contre les combats qui opposent Sikhs et hindous. Voyez le reportage de Dan Noustalo. Parti de Bombay il y a deux mois, le 26 janvier 1987, un homme marche sous une chaleur écrasante. Sunil Dutt est un acteur célèbre. Il est aussi réalisateur et producteur de films. Homme politique, enfin, il est membre du Parlement indien. Je fais une grande marche pour la paix au Penjab, avec des amis de différents milieux. Cette marche, c'est la seule façon de nous manifester en ce moment. Nous devons contribuer à la paix et à la coexistence pacifique. Le Penjab, aujourd'hui, c'est le problème crucial de notre nation. C'est pour cette raison que nous allons à pied de Bombay au Penjab. Vive l'Inde ! Gloire à l'Inde ! Gloire à l'Inde ! Pourquoi cet homme marche-t-il depuis deux mois, au nom de la paix au Penjab ? Dans cet état grenier du nord de l'Inde, les Sikhs, adeptes d'une religion qui s'est écartée de l'hindouisme, sont majoritaires. Les extrémistes Sikhs, réclamant l'indépendance, massacrent la minorité hindoue, provoquant ainsi des représailles. Les actes de violence rappellent quotidiennement le souvenir tragique des massacres du Temple d'Or qui coûtèrent la vie à Madame Gandhi. New Delhi, 26 janvier 1987. Rajiv Gandhi, premier ministre de l'Inde, assiste au défilé célébrant le 40e anniversaire de l'indépendance. Ce petit-fils de Nehru avait succédé à sa mère, assassiné par ses gardes du Corsique. La difficile coexistence d'une multitude d'états, de langues, de religions est le problème numéro un de l'Inde. Rajiv Gandhi pourra-t-il le résoudre ? Dans quelques instants, sport, stade de deuxième avec Gérard Rolz, mais auparavant, un peu de ce qui sera demain avec vous sur Antenne 2, l'événement. A partir de 20h30, Martin Alareno et Gérard Rolz présenteront en effet une soirée consacrée à la recherche sur le cancer. Ce sera volontairement une soirée rendez-vous de l'espoir, Gérard. Vincent Guérard et Pierre Moscovitch ont pour l'occasion retrouvé une femme pédiatre jusqu'en 1978 à l'hôpital de Villejuif. Cette femme s'occupait d'enfants cancéreux. Elle a conservé des centaines de fiches chez elle sur ses enfants, des enfants qui ont maintenant entre 25 et 40 ans et qui reviennent parfois la rencontrer. Odile Schweissgout s'occupe des enfants malades à Villejuif en 1962. Elle voit arriver Alda, 4 ans, atteinte d'un cancer très grave et qui pourtant en guérira. Aujourd'hui, Odile et Alda se revoient régulièrement, tous les ans, comme deux complices. On ne parle pas de notre maladie, on parle de la vie, de mon travail, de la vie actuelle et tout. De temps en temps, je lui demande si elle n'a pas trouvé le copain de ses rêves. Voilà. Mais jusqu'à présent... Et non. Et non. Voilà. Alors, il faut la laisser comme elle est. Oui, ça a été quand même difficile. Disons que quand j'étais jeune, je n'osais jamais me mettre en jupe, je n'osais jamais... Je n'étais tout le temps en pantalon, parce que je n'osais pas me mettre en maillot de bain pour avoir peur qu'on voit ma cicatrice. Je n'osais... S'il y avait certaines choses, je me sentais un peu complexée, puis pas comme les autres, disons, pas comme tout le monde. Non, je me disais, je me croyais inférieure aux gens. Et aujourd'hui ? Oh non, plus du tout. Ça y est, c'est disparu. Vous avez dit, vous mettre en maillot de bain ? Oh oui, alors là oui, deux pièces. Je pense que chez les enfants qui ont eu une tumeur cancéreuse, il ne suffit pas que leur tumeur ait disparu pour être vraiment content de soi. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant tout le temps. J'étais en activité, parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps de faire autre chose. Mais j'avais envie ensuite de savoir ce qu'ils étaient devenus, c'est-à-dire de s'ils avaient été capables de s'insérer comme adolescents et comme jeunes dans une vie scolaire d'abord, dans une vie professionnelle ensuite. Bref, de voir si on les acceptait dans ce qu'est notre civilisation actuelle. Donc Gérard, demain soir, il y aura mieux à faire qu'à regarder des films. Il y aura cette soirée qui sera une soirée d'espoir, c'est ça ? Oui, c'est vrai que pour beaucoup de choses de la vie, il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut dramatiser, et en général c'est assez facile, et puis on peut aussi analyser l'aspect positif. Nous, on a voulu voir l'aspect positif. Alors, on ne va pas se cacher la tête dans le sable, c'est vrai que le cancer c'est une maladie très grave, mortelle encore, mais c'est vrai aussi qu'il y a des possibilités d'espoir. C'est vrai que la recherche a fait beaucoup de progrès au cours de ces dernières années, et c'est vrai qu'aussi dans les traitements, on a fait beaucoup de progrès. Alors c'est ça, demain soir, dont on va parler ensemble. Tous les petits pas que l'on a fait depuis, disons, une quinzaine d'années, et qui permettent aujourd'hui d'avoir un espoir, de savoir que lorsqu'on a un cancer, et bien cela ne signifie pas obligatoirement mort, qu'il y a l'espoir de s'en sortir. Et en particulier, il y aura parmi nous, demain soir, en direct avec nous, Francis Bouygues, grand entrepreneur, qui a eu un cancer et qui est là, qui est à la tête de ses affaires, et comment ? Armand Jameau, qui fait partie de cette maison, qui est un grand producteur de télévision, qui sera là, qui va témoigner qu'il y a eu un cancer. Et qui va mieux. Marie-Laure Gris, journaliste sur TF1, qui a travaillé en ayant un cancer, et qui a été soignée, qui sera là demain soir. Voilà. Puis Joël Batz, aussi le gardien de but de l'équipe de France, qui a eu un cancer, et qui témoigne... C'est des reportages et des directs d'un certain nombre de centres régionaux. Voilà. Bien, Gérard, on va passer au sport. C'est le deuxième, on va commencer par le cyclisme. Paris Nice, c'est la spécialité irlandaise par excellence. Oui. Kelly, c'est le spécialiste. Sixième victoire consécutive de l'irlandais Sean Kelly à Nice, aujourd'hui. Bientôt, ce ne sera plus la promenade des Anglais à Nice, mais la balade des Irlandais. Car non seulement Sean Kelly a gagné la course, mais c'est un autre Irlandais, Stephen Roche, qui a gagné la dernière étape, aujourd'hui, au Col d'Aise. Alors, reprenons les choses en images, maintenant, dans l'ordre. Grimace, mais joie tout de même pour Sean Kelly. C'était le favori. Il a gagné. Il a très bien mené sa course et remporte donc ce Paris Nice 87 pour la sixième année consécutive, un exploit. Au classement général final, en deuxième position, on trouve le jeune Français Jean-François Bernard, l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme tricolore. Il termine à 1'07 de Kelly. Troisième de ce Paris Nice, Laurent Fignon. Et quatrième, Stephen Roche, l'irlandais, qui a obtenu un succès de prestige au sommet du Col d'Aise cet après-midi. Les 10 kilomètres en 19 minutes 47. Voilà son temps. Et là aussi, c'est un petit exploit. C'est une confirmation pour Jean-François Bernard. Oui. Tennis, Coupe d'Avis, la France a gagné hier un peu difficilement en double. Alors les résultats de la journée, l'Espagne a battu l'Allemagne, ça c'est la surprise un peu de la journée, mais c'était sur terre battue. Cet après-midi, Casal a battu Becker. L'Inde a battu l'Argentine, donc la Suède a battu l'Italie. Et je vous rappelle donc, Claude, vous avez raison de le dire, que la France a battu la Corée du Sud. Donc en quart de finale, le 24 juillet prochain, Fréjus, dans les arènes de Fréjus et sur terre battue, ça c'est important, la France rencontrera la Suède. Commentaire de Yannick Noah cet après-midi, ça va faire des étincelles. Ça va mieux, lui, ses clavicules ? Il se passe reposer trois semaines au Cameroun, il va se soigner pendant huit jours et il reprendra l'entraînement juste après, ça va un peu mieux. Mauvaise chute contre Villandeur. On fait la belle transition, étincelles toujours. Alors des étincelles, il y en a eu beaucoup pendant ce week-end au palais Omnisport de Bercy, pour le super stock car. C'est une discipline, bon, que les puristes du sport automobile n'aiment pas beaucoup, mais qui est très spectaculaire, Claude, et qui ressemble un petit peu au retour du week-end sur certains autoroutes. Vous allez voir. Thierry Blanco. Le regard, les mains, le look, pas de différence avec d'autres coureurs automobiles. Ce geste peut-être. C'est vraiment une compétition automobile. Et il faut vraiment les mettre dans une voiture pour se rendre compte de ce que c'est. Bon, d'accord. Dans toutes les compétitions automobiles, le plus important, c'est le départ. La différence avec le stock car, c'est simple, on a le droit, voire l'obligation, mais oui, de pousser ses petits camarades pour passer. Mais attention, on doit toucher uniquement l'arrière du véhicule, une zone peinte en noir appelée zone d'attaque. 18 voitures au départ, longueur de la piste, 250 mètres, qualité requise, adresse, sens de l'équilibre, et une bonne musculature dorsale. À part ça, aucun danger. Le spectacle d'abord. Apparemment, il n'y a jamais eu de blessés graves. Bon, il y a toujours des blessés, mais c'est des coupures, c'est des coups de marteau sur les doigts, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Jamais en course ? Oh, jamais. Non, on est tous prudents. On s'aime tous trop pour se faire du mal. Ce n'est pas la part à la perroille. Ce n'est pas la part à la perroille. Bon, bon, ne vous fâchez pas, monsieur. Jusqu'au moment du départ, c'est vrai, vous avez raison. Mais deux courses plus tard, on peut quand même en douter, non ? C'est pas à vous, la 205 jaune ? Non, je ne pense pas à la mienne, mais uniquement à Circus Firmé, ce genre de choses. Bon, squash, j'avais vu à Toulouse une défaite de Cannes, et là, il a pris sa revanche, c'est ça ? La revanche du roi Cannes, en effet, les internationaux de squash de France, le Pakistanais Jaandir Cannes, le roi du squash, a battu le Néo-Zélandais Norman. Norman, vous avez raison de souligner, qui avait gagné, Claude, à Toulouse pour les championnats du monde. Il avait mis fin à 5 ans et 7 mois d'invincibilité, donc, de Cannes en championnat du monde. Donc, athlétisme, au revoir. Au revoir, Bernard. En effet, grand nettoyage de printemps à la Fédération française d'athlétisme. L'équipe dirigeante qui était en place depuis 1985 a été dissoute aujourd'hui. Et Michel Bernard, qui était le président de la Fédération d'athlétisme, a démissionné hier. Football, la grille du loto, maintenant, on a tous les résultats. On l'a complété pour la grille numéro 16, Bastia-Montpellier. Alors, ça a été tiré au sort et c'est un nul qui est sorti. Voyez, on le voit, la ligne numéro 16, Bastia-Montpellier. On a tiré au sort parce que report du match, c'est ça ? Voilà, la pelouse du stade Furiani, bien connue à Bastia, était impraticable hier soir. Donc là, on a tiré un match nul entre Bastia-Montpellier. Vous voyez qu'il y a 6-2. Il fallait jouer 6-2, 6 victoires à l'extérieur. Il y a 5 matchs nuls, voilà. Et donc, Bastia-Montpellier, on le sait maintenant depuis une vingtaine de minutes, c'est un résultat nul. Le N. Et puis, d'autres buts ? Je vous propose maintenant quelques-uns des plus beaux buts des championnats européens, en commençant par la Bundesliga, c'est-à-dire le championnat d'Allemagne. D'Allemagne. Bernard Peer, pour le commentaire. Pour le compte de la Bundesliga, Cologne en rouge, privée de Schumacher, recevait le Bayern Dominique. Et c'est Woodcock qui ouvre la marque pour Cologne. Mais regardez bien l'égalisation du Bayern sur ce coup franc de Hogan Thaler. Un véritable coup de fusil qui mérite bien une deuxième vision. Barcelone est trié sur son terrain par Iran il y a 15 jours, s'est vengé au dépens du bêtise de Séville. Grâce à la complicité, il faut bien le dire, du gardien de Séville, qui a fait une bêtise, ou une arconada, dirait Bruno Terrier. En tout cas, c'est Esteban qui marque le premier but pour Barcelone. Un premier but qui va être suivi d'un deuxième, sur une très bonne action, entre Marcos, qui va trouver Roberto au deuxième poteau, et victoire donc de Barcelone 2 à 0. Pendant que Naples et Rome faisaient match nul 0 à 0, l'Inter de Milan en bleu recevait la Juventus de Turin et Séfana pour l'Inter de Milan, qui ouvre la marque. Face à une équipe de la Juve très palote, et qui joue vraiment mal cette saison, l'Inter de Milan va doubler la mise également, grâce à un but de Berlini sur cette action. Un Berlini seul au milieu de la défense de la Juve, et qui va réussir à tromper Tacona. 2 à 0, en fin de match, la Juventus va réduire la marque par Serena, mais aujourd'hui, la Juve a très certainement perdu son titre au profit de Naples et de Maradona. Et pour terminer, Gérard, un exemple peut-être à ne pas suivre en sport. Oui, c'est des images qui nous viennent d'Algérie, du sud algérien, mais j'avoue que j'ai du mal un peu à apprécier véritablement la performance de ce jeune coureur de 5 ans et demi, qui a, paraît-il, disputé un marathon de 30 km avec des adultes, et qui aurait couvert la distance en 2h20. Alors je suis assez d'accord avec le sport à tous les âges, c'est vrai, je dis souvent, je dis le sport, Oui, même au nôtre, mais il y a peut-être des limites à respecter. Les médecins diraient mieux que moi, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour ce gamin de courir des distances pareilles. Voilà, 5 ans et demi, 30 km, je ne sais pas si c'est vraiment un exemple à suivre, je crois que dans ce cas-là, il vaut mieux jouer la prudence. Bon, Gérard, on va terminer par un bel hommage, on va dire bravo à Bernard Giroux, notre ami de TF1, qui a traversé le Ténéré à pied, qui est revenu très fatigué, mais qui a réussi cet exploit qui s'était imposé. 11 jours, 350 km, chapeau Bernard. Bravo Bernard. Dimanche à Auteuil, aujourd'hui, pour le tiercé, il y avait beaucoup de partants, il y avait dans l'ordre 9 de 11. Cela donne 1164,50 francs, dans un ordre différent, 195 francs. Les favoris étaient à l'arrivée pour 5 francs, 9 de 11. Et la météo, maintenant avec Laurent Boussier, doit de changer toujours ce froid. Non, non, il y a quelque chose qui change. Demain, nous aurons les premières giboulées de mars. Et oui, elles arrivent quand même, enfin, le 15 mars. Elles arrivent du nord-ouest. Alors, elles ne veulent pas forcément dire que le printemps revient. Mais en tout cas, elles prouvent que les choses changent. Alors, on va regarder l'image satellite, prise de cet après-midi par Météo. Ça, toujours une dépression du côté de la mer du nord. Cette perturbation qui, petit à petit, va pénétrer sur la France. Elle va affecter demain encore toutes les régions du nord-ouest. Mais après, après cette perturbation, il y a un sel de traîne, avec des petits nuages, là, nuages et éclaircies. C'est ça, c'est ça qui donnera les giboulées. On regarde maintenant la carte du temps prévu pour demain après-midi. Toujours du très beau temps près de la Méditerranée. Langue de Croussillon, Provence-Côte d'Azur-Corse, avec du Mistral, ciel bleu, pas de problème. Sur toute la moitié sud, un ciel qui deviendra un petit peu nuageux. Très, très nuageux, même sur les Pyrénées, j'allais l'oublier, avec quelques risques de chute de neige. Quelques nuages aussi sur la moitié sud, mais surtout un temps ensoleillé. Et puis, sur tout le nord-est du pays, de la Picardie au nord-Pas-de-Calais jusqu'à l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, un ciel variable avec des giboulées, peut-être même quelques giboulées, peut-être même un petit peu de grêle, et puis de la pluie, puis des giboulées, puis quand même quelques éclaircies aussi. On passe maintenant aux températures, elles restent fraîches pour la saison. Les températures, elles arrivent, les voilà, de 3 degrés dans le nord-est jusqu'à 7 degrés dans le nord-ouest pour la moitié nord, 4 degrés à Paris, et de 4 degrés dans le centre jusqu'à 12 degrés près de la Méditerranée, les températures qui sont quand même inférieures au normal saisonnière. Demain sera le lundi 16 mars, le soleil se lèvera à 7h05, se couchera à 18h55, 3 minutes de soleil en moins, nous fêterons les Bénédictes. Merci, j'ai beaucoup de rendez-vous à vous signaler sur Antenne 2 pour l'information. Tout d'abord ce soir à 23h avec Philippe Parouard, demain dans Télématin, Paul Naon recevra Laurent Fabius pour les cas de vérité, puis je vous rappelle les 3 grands journaux, 7h, 7h30, 8h dans Télématin, tous les jours. Demain à 20h, Bernard Rapp, et puis à 20h30, soirée sur le cancer, vous retrouverez Martine Alain-Ragnaud et Gérard Roest. Bonsoir, merci. Sous-titrage ST' 501